Prenez un vol de Paris à Los Angeles, votre corps se déplace, arrive dans l'après-midi alors qu'il pense déjà que c'est la nuit. Et plein de mécanismes métaboliques qui se mettent en route sont désynchronisés. Par exemple, on a la température corporelle qui baisse la nuit, c'est bien connu, quand on est dans son lit la température baisse. Quand on sort d'un avion, on est au milieu du soleil, on a des frissons, simplement parce que le corps pense encore qu'il est à Paris, alors que l'avion vous a fait en 12 heures vous déplacer, décaler de 9 heures. L'objectif de la recherche, c'est par la compréhension de ce mécanisme d'identifier ce qui ne va pas bien avec les patients qui développent le diabète et surtout ceux qui sont soumis à une sorte de désynchronisation parce qu'ils font, par exemple, un travail posté. Et par cette compréhension, on peut imaginer l'identifier par la suite des approches thérapeutiques. Si on commence à désynchroniser de façon chronique, et c'est exactement la problématique du travail posté, c'est qu'on fait des shifts pendant quelques jours ou semaines en désynchronisé, ensuite on résynchronise, ensuite on fait des nouveaux shifts, et c'est cet aspect chronique qui probablement pose le problème pour la santé. de la santé.